Je m'appelle Guillaume Trouillard, je suis auteur de bandes dessinées et j'ai créé il y a 15 ans bientôt une maison d'édition qui s'appelle les éditions de la Cerise et on est basé là juste ici à Bordeaux. Là c'est les bureaux avec ici les deux postes des deux employés, c'est une asso loi 1901 et moi je suis bénévole. Nous habituellement on imprime chez un seul imprimeur avec qui on travaille désormais qui est en Italie et qui est très qualitatif et avec qui on a une relation de confiance mais pour ce projet là on a travaillé avec deux imprimeurs différents, un pour la couverture qui est spécialisé dans l'étiquetage de vin, les étiquettes avec de la dorure, des choses comme ça parce qu'on avait ici c'est un projet qu'on diffuse pas en librairie qui est un peu artisanal avec un petit tirage et l'intérieur est fait à Saint-Jean-d'Iac dans un imprimeur dans le coin qui me permet d'aller au calage et d'être sur place. Alors ici on a la fille maudite du capitaine pirate qui est une histoire d'un auteur américain qui s'appelle Jeremy Bastien et la particularité de ce travail c'est que c'est très très méticuleux, hyper fouillé, un dessin qu'on croirait sorti du 19e, on influence Gustave Doré, comme si on mélangeait Gustave Doré et un univers loufoque, absurde à la Lewis Carroll sur une histoire de pirates. Donc c'est gravure, gravure 19e un peu. Pour faire une BD, la salle que devient terminée, t'as fallu combien de temps ? Celle-ci ? Celle-ci c'est un peu spécial, c'est un cas à part. C'est un espèce de chantier sans fin que j'ai entamé il y a hyper longtemps. Et c'est pas du tout du tout la norme. Ça c'est vraiment un cas très particulier même pour moi. Donc j'arrête pas de recommencer, j'ai commencé il y a 7 ans en fait. Et c'est quelque chose que je suis comme un fil rouge. Entre temps il y a des productions qui sortent, mais ce machin là c'est un espèce de sable mouvement dans lequel je suis tombé. Donc c'est pas du tout du tout un bon exemple. Au sujet des auteurs, oui je pense que c'est la ville où il y en a le plus après Paris. Mais je crois qu'il y a une bonne part qui est due au fait que la proximité avec Angoulême, avec les Beaux-Arts d'Angoulême, avec Angoulême, la ville de la bande dessinée. Enfin c'est mon cas et je sais qu'on est pas mal dans ce cas aussi. On redescend après les Beaux-Arts, c'est la plus grosse ville à proximité donc c'est souvent un point de chute. Je crois qu'il y a une partie qui est due à ça. L'autre c'est qu'il fait bon vivre, c'est une grande ville et toutes les métropoles attirent forcément aussi les métiers comme ça créateurs, créatifs. Et je crois que récemment il y a aussi des parisiens qui viennent s'installer aussi. Les petites structures éditoriales sont souvent tenues ou créées par des gens qui sont dans ce cas de figure de la double casquette. C'est des auteurs qui créent leur propre maison d'édition, comme les petits labels sont souvent faits par des musiciens. C'est un peu le même genre, c'est le même processus. C'est un peu le même. Musique